Salut tout le monde, c'est Max Blade, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler du pré-patch note de Seven Deadly Sins Grand Cross. On a eu pas mal d'informations, j'en ai quelques autres à évoquer avec vous, et c'est ce qu'on va faire dans cette petite vidéo. Avant d'aller plus loin, comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces bleus, très très important pour le référencement de la vidéo, de la chaîne, c'est ce qui permet de la faire grandir. Merci à toutes les personnes qui font ce petit geste. Je vous invite également, si ce n'est pas déjà fait, si vous êtes nouveau, à vous abonner, à activer la petite cloche de notification qui vous permet d'être mis au courant dès que je mets une vidéo en ligne, où je lance un live. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les différents réseaux sociaux en description et me soutenir gratuitement via Utip. C'est ce qui m'aide à faire grandir la chaîne en rajoutant du contenu et tout ça, donc n'hésitez pas à faire péter les Utip. Désolé si vous entendez du bruit, il y a toujours des travaux dans ma rue, j'essaye de caler un peu, mais là, ça fait déjà 4 fois que j'essaye d'enregistrer cette vidéo, donc ça devient compliqué. On va du coup attaquer le pré-patch note qui est annoncé pour la mise à jour de demain. Du coup, l'entretien va avoir lieu pour assurer une expérience de jeu plus stable du 9 juin, donc bien demain, de 7h à 9h30, 2h30, heure prévue. Ça peut toujours déborder un peu, vous savez comment les mises à jour se passent. Clairement, n'essayez pas de laisser votre jeu allumé à 7h, il faut qu'il soit éteint, tout simplement pour éviter de perdre vos données. La mise à jour de la séparation des 100 jours partie 2, avec les petits détails qu'il nous avait déjà teasé le jeudi, le jeudi 4. Donc le jeudi 4, il nous avait teasé déjà un petit rappel de la partie 1, et il nous avait teasé quelques petits trucs qu'il mettrait dès demain, et ce sera le cas, comme l'ensemble des uniformes blancs d'acclamation, pour Melodas, Ban, Elisabeth, Gauzer, Diane, King et Merlin, ces ensembles ne seront valables et utilisables uniquement que dans le Borat. Vous allez aussi avoir le costume d'Elisabeth de la séparation des 100 jours, qui lui, sera utilisable en combat, puisque vous pouvez le mettre à la princesse Elisabeth de Lyonnaise, ou à la Elisabeth serveuse de la taverne. Et il y aura également du mobilier de la taverne, avec la petite déco des 100 jours. Il y aura bien évidemment aussi des effets sur ce mobilier de taverne, donc on regardera tout ça. Je vais sûrement demain rentrer du travail, et lancer un live dès que j'aurai mangé un petit bout, donc sur les coups de 14h, s'il n'y a pas de travaux comme là, pour découvrir in-game la mise à jour, le mobilier, tout ça, on verra tout ça ensemble. Donc je vous donne rendez-vous demain à 14h, si tout se passe bien, pour faire cette petite découverte de la mise à jour. Et je pense qu'on aura beaucoup, beaucoup de choses à voir dedans. Il y a également l'événement bingo, un bingo ludique grâce auquel vous pourrez obtenir plein de récompenses sympathiques. Donc ça, on verra ce que ça donne. Je pense à quelque chose un petit peu, comme là, les fameux petits tickets qu'on a à l'heure actuelle. Ok. Ensuite, on va passer à la grosse, grosse annonce du pré-patch note. La grotte d'entraînement, la training cave, tout ça arrive demain. On le savait que ça allait arriver très, très vite, tout simplement, puisque par rapport au contenu, par rapport au niveau où on est, il était temps de le sortir. Et en plus de ça, j'en avais parlé très, très brièvement dans une vidéo, en disant que j'avais eu déjà quelques images et qu'il y avait été un petit peu leaké les marteaux. Hop. Donc, voilà, j'ai dû refaire encore un cut, encore une fois, désolé. Donc la training cave qui arrive, on avait les infos, les marteaux étaient implémentés dans la base de données. C'est fait, elle sort dès demain. Et pour moi, ce n'est pas le seul gros, gros event qu'on va avoir demain. On en reviendra en fin de vidéo où ce sera un petit peu plus de la théorie pour l'instant. Parce que je vais quand même checker rapidement si je n'ai pas eu l'info d'arrivée. Mais au moment où je tourne la vidéo, l'info n'est pas tombée. Ensuite, on aura du coup la possibilité d'obtenir des pierres de gravure et des équipements, les pierres de gravure d'équipement et des marteaux, pardon, de Weisel. Tout simplement, les marteaux vont vous permettre de raffiner, en entre guillemets, votre barre d'un substat. Là, on a les enclumes qui vont vous faire reroll une substat. Si vous avez un peu de chance, vous allez aller chercher avec un certain nombre d'enclumes la substat, par exemple, PV. Et il faut qu'elle aille beaucoup, beaucoup de pourcentage rempli. Sinon, il faut recommencer. L'avantage des marteaux, c'est que, par exemple, vous mettez vos enclumes, vous mettez votre substat en PV. Derrière, vous claquez un marteau, vous allez pouvoir juste garder la stat PV et augmenter tout simplement le pourcentage de cette stat PV. Donc, à partir de maintenant, moi, personnellement, j'ai gardé mes marteaux du PVP, mes enclumes du PVP, tout ça, pour voir avec les marteaux et pouvoir gérer tout ça. Les pierres vont vous permettre tout simplement de passer votre stuff UR. Gravure d'équipement, pierre de gravure d'équipement, tout ça, c'est lié à la Training Cave, c'est lié au stuff UR. On découvrira vraiment tout ça in-game dans le live de demain. Je vais terminer de vraiment être carré sur les infos que j'ai déjà en ma possession plutôt que de vous faire une vidéo tout de suite pour être très, très carré sur ce que je vous dis et pas vous dire de bêtises. La Training Cave, moi, quand j'ai joué à la JAP, je ne l'ai pas spécialement vu. Ensuite, on aura du coup l'événement de diamants offert, 1, moins 1, enfin, 1 plus 1 plutôt, réinitialisation de la limite d'achat. C'est-à-dire que quand vous allez acheter 30 diamants, vous en aurez 30 offerts en plus. Là, clairement, c'est pour les cashplayers. Ça veut vous dire si vous avez besoin d'acheter des diamants, on vous refait un petit cadeau. C'est ce qui me fait aussi penser à ce qu'on va revenir en deuxième partie par rapport à la grotte qui ne sera pas le seul event et pour moi, ça va être lié au portail qui va arriver, selon moi, pour l'instant, demain. La fin des événements, donc la fin du step-up de Valenti, la fin du portail de Meliodas des Montbleus. Ça, on s'en doutait, ça arrive à la fin. On a toujours Merlin puisqu'il nous reste quelques jours pour les tickets. L'acquisition des billets pour l'événement de la loterie améliorée, ce sera terminé. L'eau d'amélioration totale de Meliodas des Monts dans la boutique pour l'avoir complètement améliorée, ce sera terminé. La fin de la vente des billets de loterie à la boutique de pièces, ce sera terminé. L'événement de la loterie améliorée se terminera le 13 à 8h59, mais les billets de loterie ne seront plus obtenables, je pense, après la maintenance du neuf. N'oubliez pas d'utiliser vos tickets de loterie restant avant la fin de l'événement. Ça, ça veut tout simplement dire qu'à partir de demain, on n'aura plus de tickets qu'on ira farmer ou vous pouvez acheter. Par contre, si vous avez encore vos tickets, il faut les utiliser. Pareil, si vous avez trois tickets, je vous rappelle que c'est cinq tickets pour utiliser. Clairement, allez acheter deux autres tickets pour pouvoir faire au moins un tour de la loterie, sinon ça va être perdu puisque vous ne pourrez plus les utiliser après le 13 juin. Plus de détails concernant la mise à jour seront dévoilés à 4h du matin. Moi, vous aurez dans l'onglet Communauté un petit message demain matin vu que je serai déjà au travail et on découvrira tout ça en live. Deux petites choses importantes qui me font penser que j'ai un petit peu raison sur le portail qui va arriver. La grotte d'entraînement, c'est un gros, gros event mais pour moi, il va y avoir un autre event. Je vais vous faire quelque chose que je n'ai pas voulu faire dans les précédentes vidéos. Je vais vous laisser une petite image qu'on a récupérée très, très rapidement. Icon item Final Boss Gozer et je l'ai enlevé. Donc, comme vous l'avez compris, pour moi, on aura le Super Boss Gozer. Alors, ça fait beaucoup. J'ai un doute quand même dans le sens où ça peut faire beaucoup d'events mais pourquoi pas le Super Boss Gozer en même temps que la traîneau cave et du coup, en portail, je ne vois qu'une seule personne et c'est bien sûr Lilia Bleu. Pourquoi du coup ? Eh bien, l'événement des diamants, clairement, Lilia, beaucoup peuvent être à sec et si vous n'avez pas terminé votre Lilia, enfin, si vous n'avez pas dépensé tous vos diamants, vous êtes bien. Par contre, sinon, vous êtes un peu dans la panade pour Lilia donc on vous offre une possibilité de récupérer un petit peu de diamants. Donc ça, ça peut être cool. Moi, clairement, je vois une partie 2 des 100 jours mais absolument folle. Comme je disais, je vois absolument une partie 2 complètement folle. Moi, là, j'ai déjà mes 300 de diamants, j'attends vraiment Lilia. Donc je suis quasiment sûr de l'avoir parce que pour moi, ce sera également un petit step up. Je vais vous reprendre dans deux petites secondes, je vais faire un énième cut dans cette vidéo. Donc voilà, j'ai été vérifié très rapidement au moment où j'enregistre Kimplos et toutes les autres sources d'informations sont complètement muettes sur le portail. Mais voilà, pour moi, ce sera Lilia Bleu et je la vois vraiment arriver depuis quelques temps. Je la vois arriver là. Peut-être que je me trompe une énième fois mais je la vois arriver là en plus de la trinque à avoir le Gauser Superboss, avoir tout ça, avoir une semaine en fait, tout simplement, une semaine vraiment des 100 jours puisque c'est vraiment là. Les 100 jours, c'est demain officiellement du jeu et avoir quelque chose qui explose tout et rien de mieux qu'il y a pour ça et vraiment, vraiment des events à farm. Donc on aura de toute façon plus d'informations à 4h du matin. Vous les aurez dans l'onglet Communauté comme je vous l'ai dit, ce qui nous permettra tout simplement d'être fixé avant le petit live de demain en début d'après-midi. Je vous donne rendez-vous demain vraiment pour ce petit live histoire qu'on discute ensemble, qu'on échange. N'hésitez pas à bombarder le pouce bleu, mettre un petit commentaire selon ce que vous, vous pensez arriver demain tant que c'est fait dans le respect, il n'y a aucun problème et n'hésitez pas à aller bombarder le Utip. Sur ce, on se laisse là. Je vous dis à très très vite. Prenez soin de vous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada